Update lecture ? J'avais prévu d'autres vidéos mais je suis pas du tout satisfaite du résultat donc au lieu de poster quelque chose qui me plaît pas je vais vous parler des livres que j'ai lus En fait je crois qu'on va plus faire les bilans mensuels parce que c'est trop irrégulier Oui je sais, les bilans mensuels c'est censé être régulier les mois il y en a tous les mois mais je parle pas de ce régulier là, je parle plutôt en termes de lecture c'est un peu irrégulier dans le sens où il y a certains mois où je vais lire 6 livres et d'autres où je vais en lire 2 ou d'autres où je vais en lire 10 bref du coup j'ai décidé qu'on allait faire des petits updates lecture tous les 4 livres comme ça ça permet aussi de faire des vidéos un petit peu plus courtes Le premier livre que j'ai lu récemment c'est Au sud de la frontière à l'ouest du soleil de Haruki Murakami Murakami c'est un auteur japonais très célèbre, très venté que j'avais envie de découvrir depuis super longtemps donc voilà, je l'ai fait C'est un roman qui commence dans les années 50 au Japon et où on va suivre l'évolution d'un jeune homme qui passe vraiment de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte et on va le voir alors qu'il appréhende la vie qui tisse des liens et qui découvre vraiment l'importance et la puissance de certaines relations Alors je vous avoue que c'est pas tellement l'histoire qui m'a impressionnée je me suis pas particulièrement attachée au personnage l'intrigue n'avait rien de tellement captivant que ça et pourtant j'ai trouvé ce livre captivant du début à la fin et c'est entièrement grâce à la plume de l'auteur et je pense que c'est quelque chose sur laquelle beaucoup de personnes s'accordent Murakami a vraiment une plume magnifique En fait la plume de cet auteur c'est un peu comme si c'était son pinceau quand il écrit il peint tout un tableau et ça fait que la lecture de son roman se fait vraiment plus via des associations d'idées, d'images et de sentiments plutôt que vraiment une intrigue dont on se souvient de la chronologie et des détails et je trouve que l'auteur a vraiment un talent pour créer une atmosphère et une ambiance et faire en sorte qu'il y ait vraiment une série d'émotions qui va sous-tendre le récit sans pour autant à aucun moment vraiment explicitement citer ses émotions et ses sentiments Enfin voilà, pour conclure, j'avoue que je ne sais pas si c'était nécessairement le roman qu'il fallait lire pour commencer à découvrir cet auteur je sais pas si j'ai fait un bon choix en commençant par ce roman-ci mais j'ai pas été déçue, j'ai clairement été intriguée et je suis très intéressée de découvrir d'autres romans de cet auteur Le second livre dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez tous j'en suis certaine, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aussi connu sous le nom de 2014 Je ne sais pas si vous avez beaucoup de souvenirs de 2014 mais moi quand je repense à cette année-là je vois vraiment un patchwork avec The Fault in Our Stars, Shalyn Woodley, John Green et Charlie XIX, c'est tout ce dont je me rappelle de 2014 Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette relecture ça a juste été une énorme bouffée de stage-lit Pour les deux solitaires là-bas dans le coin qui ne savent pas de quoi parle cette histoire on y suit euh... Oh c'est dur Je l'ai lu deux fois hein et en plus je viens de le citer comme le livre qui a marqué mon année 2014 mais attendez je vais y arriver Hazel Grace Lancaster et Augustus Watters qui sont deux adolescents atteints du cancer Alors c'est vrai que le thème en tant que tel dit comme ça c'est pas très joyeux et ça ne l'est pas Et pourtant ce roman est tellement frais tellement drôle, tellement touchant C'est un sujet assez triste, assez sérieux mais écrit dans le style léger, amusant et unique de John Green Et pour le coup je dois vous avouer que j'ai vraiment une place spéciale dans mon coeur pour le style de John Green J'adore cet auteur, j'adore son style, j'adore sa manière de penser, sa manière d'écrire Je dis ça aussi parce que je regarde ses vidéos YouTube Il a une chaîne YouTube avec son frère et... j'adore Elle permet de découvrir certaines facettes de sa personnalité et je vous jure qu'une fois qu'on a vu ses vidéos on la retrouve vraiment dans ses oeuvres et c'est un plaisir quoi Donc voilà cette relecture ça n'a pas du tout été une surprise je savais que j'allais aimer même si je ne suis sans doute pas vraiment objective Après si on analyse le livre sous l'angle du thème de la maladie en tant que tel l'auteur a admis lui-même qu'il a pris quelques libertés par rapport à la réalité donc c'est vrai que si vous voulez lire un livre qui parle du concert et de ce thème là de manière réaliste c'est clairement pas le livre que je vous recommanderais mais à part ça je suis vraiment convaincue que nos étoiles contraires méritent son titre d'incontournable de la littérature young adulte Hello, mini post-placement de produits Alors avec quelques amis de réto, on s'est lancé dans une mini-entreprise qui crée des marque-pages pour faciliter la lecture à tout le monde Donc comme vous pouvez l'observer, ces marque-pages sont principalement munis d'une fenêtre de lecture qui permet de mettre en évidence votre ligne A priori ces marque-pages sont destinés pour les personnes apprenant à lire ou bien pour les personnes dyslexiques afin de leur faciliter la lecture mais évidemment si ça vous intéresse, c'est pour tout le monde je vous invite à aller voir notre page Instagram ou à aller voir notre site, je vous mettrai le lien en barre d'infos Et oui, faut bien faire sa pub hein Et puis bon, c'est ma chaîne quoi Et non, malheureusement, cette vidéo n'est pas sponsorisée on a à peine de quoi payer nos salaires donc Ok bon, retour à la vidéo J'ai ensuite terminé la saga de la cinquième vague de Rick Yancy en lisant le dernier tome qui s'intitule La Dernière Étoile Alors je vais passer super rapidement parce que pour ceux qui n'ont pas lu les premiers tomes ça ne vous intéresse pas du tout J'ai vraiment eu du mal à lire ce dernier tome parce que j'ai eu du mal à suivre l'intrigue L'intrigue paraissait super floue, je voyais pas trop où on allait Et puis je commençais à me désintéresser des personnages qui étaient juste lourds Bref, au fur et à mesure que je lisais ce dernier tome je me demandais mais pourquoi est-ce que je continue à lire Et puis je me suis rappelée pourquoi je continue à lire Je me suis dit ah mais j'ai envie de savoir comment ça se termine Du coup j'ai terminé même si ça m'a pris un petit peu plus de temps que les tomes précédents Et finalement à ma grande surprise, la fin a tout fait basculer parce que j'ai trouvé la fin parfaite Sur les 50 dernières pages, l'intrigue a miraculeusement retrouvé un certain sens Qui l'eût cru ? On a retrouvé un certain rythme, j'étais de nouveau à fond dans l'action J'avais hâte de savoir comment ça allait se terminer Et au final, j'ai trouvé que même si ce troisième tome était long et un peu inutile et que même le deuxième tome était un petit peu inutile C'est un peu comme si l'auteur avait écrit un excellent début qu'il avait fait un peu n'importe quoi au milieu mais qu'au final il avait excellemment terminé Ça se dit pas excellemment, il avait terminé brillamment Donc bon, c'était un petit peu épiné au milieu Je sais pas si ça valait vraiment la peine de faire tout ce chemin C'était long, mais je suis satisfaite de la fin Donc je regrette pas de l'avoir lu Même si je ne considère pas que c'est la meilleure trilogie au monde Et Roulement de tambour, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui Il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett Dans ma dernière vidéo, je m'étais plainte du fait que ce livre faisait 36 milliards de pages Mais je vous ai aussi dit que j'étais certaine que j'allais adorer Et je me suis pas gourée J'ai adoré J'avais déjà lu une colonne de feu du même auteur Qui techniquement est le tome 3 de cette saga Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre Enfin peut-être que c'est mieux Mais je ne l'ai pas fait et ça ne m'a pas handicapé Donc Pourquoi je disais ça déjà ? Ah oui, une colonne de feu J'avais adoré, ça avait été un coup de coeur de quoi ? Quelle année ? 2017 ? 2018 ? Je ne sais plus Et je me suis très rapidement aperçue que Ken Follett avait écrit les Piliers de la Terre Selon exactement le même format Et en fait c'est un format qui marche parfaitement avec les récits qu'il raconte Donc Ken Follett a vraiment trouvé ce qu'il aimait raconter Et la manière la plus efficace de le transmettre au lecteur Et bon c'est une réussite Pour ceux qui ne connaissent pas Ken Follett En fait c'est un auteur de romans historiques Ici Les Piliers de la Terre c'est un récit qui se déroule au XIIe siècle Au Moyen-Âge en Angleterre Et tout comme dans une colonne de feu On suit dans ce récit toute une série de points de vue différents De personnages différents Qui sont plus ou moins liés entre eux Et on suit vraiment toute leur évolution Toute leur histoire sur plusieurs années Donc c'est pour ça que c'est un roman si épais C'est assez long parce qu'on suit vraiment tout Et pourtant c'est tellement bien écrit que sur les 1000 pages Il n'y a pas un moment où on s'ennuie En grande partie aussi grâce à la très belle plume de Ken Follett Enfin je vous donne un exemple Donc on suit une série de bâtisseurs et de maçons Parmi les personnages Et l'auteur passe parfois des paragraphes entiers Voir des pages entières à nous décrire ces constructions On nous parle de matériaux de construction De plans, d'arcs boutants, de charpentes J'ai aucune idée de ce dont je suis en train de parler Et pourtant j'étais fascinée Donc voilà vous l'aurez compris Moi-même je m'en doutais J'ai encore une fois adoré ce roman de Ken Follett Ça me donne juste envie de découvrir encore plus de ses romans Même si peut-être pas tout de suite Parce que 1000 pages c'est pas rien Mais c'est clair que si vous recherchez un bon roman historique Super complet, super riche C'est Ken Follett que je vous recommande Et voilà les livres que j'ai lus récemment Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner A mettre un... Je dis jamais ça en fait Bon bah maintenant je le dis pour toutes mes autres vidéos Abonnez-vous Et n'hésitez pas à laisser un commentaire Si vous avez envie de parler de l'un de ses livres Et à la prochaine peut-être pour une vidéo un petit peu plus créative Mais en attendant on aime bien parler de livres n'est-ce pas ? Bon voilà j'ai fini de parler Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz